Direction la Côte d'Ivoire. Afi Nguessan en danger, un ministre et un imam se prononcent sur l'affaire Houbi, l'école bientôt paralysée. La revue de presse de ce lundi 16 septembre est dominée par des tensions au Front Populaire Ivoirien, au Port Autonome d'Abidjan, la semaine de tous les dangers à la FIF et la probable grève des enseignants une semaine à peine, après la rentrée des classes non sans oublier la sortie d'un ministre et d'un imam sur l'affaire Houbi. Les journaux « Dernière heure monde » et « Le Bélier » annoncent que les enseignants de Côte d'Ivoire veulent entrer en grève, une semaine seulement après le début de la rentrée scolaire. Une semaine après la rentrée, l'école déjà en danger. Éducation-formation aux primes trimestrielles, plus de 50 syndicats annoncent une grève de 72 heures, précise ce journal. Selon « Génération Nouvelle », cette grève peut débuter ce lundi 16 septembre 2024. Outre l'école, le port autonome aussi court le risque d'être « paralysé » car les marins marchands menacent de tout bloquer, informe « Le Franc-Tireur ». Selon le ministre Diomandé-Vagondo, le gouvernement n'encourage pas ça. Toujours sur le plan société et culture, le journal « Le Franc-Tireur » a relayé les propos d'un imam sur la question des Houbis. D'autres médias par contre ont consacré des colonnes à la réaction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé-Vagondo, sur la même question. « Le gouvernement n'encourage pas ça », a-t-il déclaré. Sur le plan politique, la grande partie des journaux ivoiriens ont rendu compte du meeting d'hommage au président Alassane Ouattara tenu le samedi 14 septembre 2024 à Giglo, capitale de la région du Kavali. Plusieurs cadres se sont succédés au pupitre pour magnifier le chef de l'État pour ses actions de développement. « L'avènement du président Ouattara a été pour nous une bouffée d'oxygène si inespérée et salvatrice », a déclaré la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, citée par le journal Le Sursaut. Elle a exhorté le peuple Ouai à continuer de faire confiance au président Alassane Ouattara. Voici la « rébellion » qui veut renverser Paka Lafi-Nguessan. Toujours sur le plan politique, c'est le président du Front populaire ivoirien Paka Lafi-Nguessan qui semble-t-il est menacé par des cadres de son parti. « Afi est fatigué, il n'a plus de ressources pour diriger le FPI », énonce le vice-président Pierre Dagbo. Le journal Le Perroquet libéré précise « voici la rébellion » qui veut renverser Paka Lafi-Nguessan. La fédération seule comptable de cette zizanie. Écrit le journal Supersport. Au sport, le comité d'urgence de la fédération ivoirienne de football, FIF, a produit un communiqué pour annoncer que l'Africa Sport d'Abidjan, vainqueur du championnat national de Ligue 2, devra encore jouer ce même championnat. Ce club faut-il le rappeler devrait jouer le match d'ouverture de la Ligue 1 le samedi 20 contre Oessa Dabobo, l'autre promu. La fédération seule comptable de cette zizanie.